La présentation de l'affiche 2020 des Deferriens nimoises, c'est un moment fort qu'attendent avec impatience les aficionados de la capitale gardoise. Cette année, c'est une oeuvre de José Pires qui a été choisie. Un hommage à l'artiste peintre nimois décédé en janvier dernier, ce sont ses trois fils et sa compagne qui ont proposé à la mairie cette composition onirique réalisée il y a 20 ans. Une oeuvre qui souligne l'attachement de Nîmes au Rite du Sud. Je crois que ce qui est important c'est maintenant de continuer de laisser circuler le nom de José et son oeuvre, qu'elle continue d'être portée, qu'elle continue d'être vue et appréciée à sa juste valeur. Après tout ce qu'il a donné pour cette ville et tout ce qu'il a fait, ça nous fait du bien de se dire que tout le travail qu'il a fait pendant 40 ans est quand même reconnu. Cette affiche fait l'unanimité parmi les clubs tourains qui ont assisté à cette présentation. Elle résume bien la quête permanente du beau et de la poésie de José Pires. Je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle représente très bien notre région au point de vue Camargue et au point de vue Toromachi espagnol. Et je la trouve très colorée, je la trouve très très bien dans son style. Autre présentation du jour, la sixième édition des rendez-vous en terre d'affichions au programme du 3 au 5 avril prochain de la course Camargue et surtout le dimanche, la noviade à de la Cap d'Or qui ouvrira cette temporada 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada